Ok, alors, excusez pour le petit souci. Voici la plateforme, Hervé, tu me suis? Oui, oui. Et voici la plateforme. Voici comment ça se présente. Quand on retourne au niveau de WhatsApp, je vais voir, quand on retourne au niveau de WhatsApp, dans la discussion, je t'avais balancé les informations. Voici, tu vois, c'est une plateforme d'investissement, c'est une plateforme d'investissement en ligne qui se présente, qui présente les, ces différents packs d'investissement. Actuellement, ils ont, ils ont sept packs, actuellement, qui va de 25 dollars jusqu'à 1999 dollars. Mais très bientôt, à partir de, à partir du 1er janvier 2021, le pack de 25 dollars n'existera plus. Ok. Voilà. Voilà, voici comment ça se présente. Si tu investis 25 dollars, plus les frais qui s'élèvent à 2 dollars, tu prends 0,38 dollars par jour. Et en semaine, tu prends 1,5 dollars. Et dans le mois, tu prends 7,6 dollars et le gain total s'élève à 115 dollars, c'est-à-dire 300%. 300% de ton investissement. C'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Lorsque tu investis un montant, tu choisis un pack. Et si tu prends, par exemple, le pack de 25 dollars, dans 10 mois, c'est un plan d'investissement qui se fait sur 10 mois. Tu investis 25 dollars et dans 10 mois, tu prends 300% de 25 dollars, ça fait 115 dollars. Mais tu ne reprends plus le capital que tu as investi. C'est comme ça que Petron P fonctionne. Et chez Petron P, comment ça se passe ? Retournons maintenant sur le tableau de bord de Petron P. Voilà, voici comment, lorsque tu t'inscris et que tu achètes un baril, tu achètes un pack, et tu fais ton investissement, voici comment ça se présente. Moi, ici, je fais une présentation avec mon pack de 99 dollars que j'ai acheté. Avec 99 dollars, tu fais le calcul et puis tu tombes sur le montant total que tu dois prendre. Ça fait 298 dollars. C'est plutôt 297 dollars. Ce n'est pas 298 dollars. C'est ce que tu vois, ici, sur la fenêtre ici. C'est 297 dollars que tu prends. Voilà. Ici, sur le tableau de bord, tu vois, dans le module Financial Summary, tu vois les gains restants et puis l'investissement total. Oui, je vois. Tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai investi 89 dollars. Oui. Et ce que je dois prendre, le reste, c'est ça qui est ici. Normalement, je dois prendre 297 dollars, mais j'ai déjà pris 277 dollars. Et j'ai déjà pris quelque chose sur 297 dollars et il me reste 277 dollars à prendre sur le plan qui se répartit sur 10 mois. Et le bonus quotidien que j'attends, c'est 1,49 dollars, comme on l'avait vu tout à l'heure sur l'image des packs. D'accord ? Oui. Et ici, le total reçu. Tu vois le total reçu. Le total reçu ici, c'est 19,09 dollars que j'ai déjà pris sur le montant total que je dois prendre. Normalement, je dois prendre 297 dollars, mais j'ai déjà pris 19,09 dollars et il me reste 277,31 dollars. C'est comme ça que ça se présente. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à gagner les bonus quotidiens ? Un instant, puisqu'à ce niveau-là, je voudrais poser une question, parce qu'il y a des éléments qui m'échappent. Je peux ? Oui, il faut poser des questions très rapidement. Je vais répondre et puis on continue. Je vois l'investissement total, c'est 99 dollars, le gain restant 200, mais là où, lorsqu'on fait un retrait, c'est signalé à quel niveau ? Je n'arrive pas à voir ça. Non, un retrait, d'abord, avant d'arriver au retrait, il faut que les gains doivent être positionnés sur ta balance d'abord. Voici la balance ici. C'est ça, la balance ici. Voici la balance. Les gains doivent être positionnés ici d'abord avant que tu ne puisses faire un retrait. Pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape de comment faire le retrait, comment le solde doit être avant de pouvoir faire un retrait. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Moi, j'ai déjà eu à faire des retraits et je peux rapidement te montrer les retraits que j'ai déjà eu à faire. Tu viens ici, sur les onglets à gauche, tu cliques sur le plan financier, tu vas dans le retrait. OK. Tu vois ? Oui, oui, je vois. Voilà. Voici les retraits que moi, j'ai déjà eu à faire. OK. Voilà. Mon tableau de bois était comme ça parce que j'avais juste renouvelé mon parc. J'avais déjà fini un parc et j'ai renouvelé. Ça veut dire que j'ai déjà gagné. Sur un autre parc, je viens de renouveler. C'est pourquoi ça se présentait comme ça. Voilà les retraits que j'ai déjà eu à faire. Mais on reviendra dessus. Je vais t'expliquer tout ce qui est ici, comment ça se présente, les explications dessus, je vais te montrer. Retournons sur le tableau de bois. Sur le tableau de bois, on était ici. Pour pouvoir, voici comment se présentent les bonus. On a cinq types de bonus. Voici les bonus quotidiens. Ça, là, les 58,11 dollars que tu as vus ici, là, que tu vois ici, là, c'est ce que j'ai déjà pris depuis que j'ai commencé à l'air peut-être un peu. C'est ce que j'ai déjà pris, ça. Si tu divises 58,1 instant, si tu divises 58,11 par 1,49, ça fait 39 jours. Tu vois, ça fait 39 jours. Mais le paradoxe, c'est que tu vas constater que moi, j'ai déjà investi 99 dollars et j'ai déjà gagné plus de 297 dollars. C'est-à-dire que j'ai déjà fini avec un pack que je dois normalement prendre les 300 % dans 10 mois. Mais dans 39 jours, j'ai déjà pris plus de 300 %. Voilà. Si tu viens en bas, si tu vois 20 % ici, là, tu vois les 20 % qui sont ici, ça veut dire que moi, j'ai déjà pris 300 % sur un autre pack, plus 20 % sur ce que je viens de renouveler ici, là. Ça fait 320 % que j'ai déjà pris sur les investissements de 99 dollars dans 39 jours. Comment est-ce que ça s'est passé pour que dans 39 jours, je puisse atteindre mon objectif de, je puisse dépasser mon objectif de 300 % de mon pack d'investissement ? Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je suis un peu trompé, j'ai dit qu'il y a cinq manières de pouvoir prendre son argent. Il y a premièrement le bonus quotidien. Lorsque tu choisis d'investir, tu investis, tu ne fais pas de parrainage, tu ne parles pas aux gens, tu ne communiques pas, tu peux trop suivre, tu peux tromper aux gens pour que les gens puissent s'inscrire. Tu restes dans ton coin et tu obtiens tes 1,49 dollars chaque jour, de lundi à vendredi, selon le pack de 99 dollars. Avec 99 dollars, tu obtiens 1,49 dollars chaque jour, de lundi à vendredi. Les samedis et les dimanches ne sont pas dedans. Ils ne fonctionnent pas les samedis et les dimanches. Dès que toi, tu décides de ne pas parrainer les gens, tu fais juste ton inscription, tu achètes le pack de 99 dollars, tu restes dans ton coin. Tu observes seulement la plateforme, tu gagnes 1,49 dollars chaque jour. Voilà. Maintenant, lorsque tu décides de parler aux gens et les gens s'inscrivent à partir de toi, voilà, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, si la personne achète un pack de 99 dollars, automatiquement, tu obtiens 10% de ce pack-là. Et ça vient ici, au niveau de bonus indication. D'accord ? Oui, oui. Tu as compris ? Ça vient automatiquement ici, au niveau de bonus indication. Oui. Et c'est déductible de tes 300%. Ça veut dire que tout ce que tu obtiens comme argent sur la plateforme de PetronPay, ce n'est pas gratuit. C'est déductible de tes 300% que tu dois obtenir. Tu continues ainsi jusqu'à ce que tu atteignes les 300% et puis ton plan-là est terminé. Ton plan d'investissement s'est terminé. Tu dois renouveler ou bien tu peux faire l'upgrade vers un pack supérieur. C'est comme ça. Maintenant, on revient au bonus, au troisième bonus. Le troisième bonus, c'est le bonus binaire. Le bonus binaire, c'est quoi ? À part ce bonus, il y a autre chose que je dois expliquer. À part ce bonus-là, le bonus quotidien, pour pouvoir bénéficier de ce bonus, il faut participer au parrainage. C'est-à-dire que tu décides de faire le parrainage, parler aux gens, pour que les gens puissent s'inscrire et tu fais le parrainage. À ce moment, tu peux bénéficier de ce bonus-là. Pourquoi c'est comme ça ? C'est comme ça parce que PetronPay l'a fait ainsi pour pouvoir permettre aux gens de ne pas attendre jusqu'à dix mois d'abord avant de pouvoir atteindre les 300% de son investissement. Si tu décides de faire le parrainage, à partir de ton parrainage, tu peux bénéficier des bonus et atteindre rapidement dans un mois, par exemple, ce que tu dois avoir dans dix mois. Dans un mois, tu peux le prendre et faire un renouvellement ou bien faire un upgrade et tu continues comme ça dans tes gains. Tu comprends un peu ? Donc, je reviens au bonus binaire. Le bonus binaire, c'est quoi ? D'abord, lorsque tu t'inscris, tu as ces indications-là, le statut du compte. Il y a ton adresse Wallet. Tu dois associer ton adresse Wallet. Je vais te montrer mon adresse Wallet rapidement. Je viens dans mon compte ici. Tu cliques sur mon compte et puis tu vois, voici mon adresse Wallet. Ça, cette adresse Wallet, c'est à partir de cette adresse-là. Lorsque tu vas faire un retrait, lorsque tu vas valider le retrait, l'argent ira sur ton compte, soit blockchain ou bien Binance, ou bien Coinbase, ou bien Kraken. C'est une plateforme de Wallet. C'est là où tu vas recevoir ton argent et convertir en monnaie locale et puis tu prends en espèces. C'est comme ça. C'est ça l'adresse. Lorsque tu paramètres l'adresse ici, on revient sur le tableau de bord. Ce sera activé ici. Au niveau du statut de compte, tu vas voir, votre adresse Bitcoin Wallet a été configurée. Voilà. C'est pourquoi c'est vert. Le deuxième élément, c'est votre 2FA n'a pas été configuré. C'est quoi 2FA ? C'est une mesure de sécurité sur le compte. Mais ce n'est pas conseil de l'activer chez PetronPay. Parce que lorsque tu l'actives, tu ne peux pas le désactiver comme sur les autres plateformes où tu as la possibilité de le désactiver. C'est uniquement PetronPay. Un administrateur de PetronPay qui doit te désactiver cela. Donc, quand tu actives cela, c'est-à-dire que tu as configuré soit ta partie de Google authentiquée sur ton portable. Si le portable tombe en panne, il te sera très difficile de pouvoir te connecter. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu écrives à PetronPay, les agents de PetronPay vont te répondre pour te désactiver cela. Par contre, avec Blockchain, par exemple, tu as la possibilité de désactiver cela lorsque tu veux. Tu comprends un peu. Donc, tu vas voir que pour moi, ce n'est pas activé. Tu ne l'es pas activé parce que, à la base, PetronPay même est bien sécurisé. Le troisième élément, votre contrat est actif. Votre contrat est actif, ça veut dire que lorsque tu t'inscris et que tu achètes un baril, tu fais le dépôt pour payer le baril, automatiquement, ton contrat est actif et tu vas commencer par gagner de l'argent. C'est pourquoi, chez moi, actuellement, mon plan est actif et c'est pourquoi ici est vert. Maintenant, là où on veut venir, le quatrième élément, vous êtes qualifié subinaire. Vous êtes qualifié subinaire avant que cet élément-là ne soit passé à la couleur verte. Je peux tromper. C'est pour ceux qui décident de faire le parrainage. Si tu décides de faire le parrainage, tu dois mettre quelqu'un à gauche et quelqu'un à droite. Lorsque je clique sur le tableau de bord, tu vas voir qu'il y a une image de publicité qui vient en front-end sur le site. Voilà. Tu vois ? Tu vois l'image là ? Ça veut dire que tu mets quelqu'un à gauche et quelqu'un… Oh là là. Je ne devais pas cliquer dessus, je vais fermer rapidement. Tu mets quelqu'un à gauche et puis quelqu'un à droite. Lorsque tu mets quelqu'un à gauche et puis quelqu'un à droite, automatiquement ici sera vert. C'est-à-dire que tu as fait inscrire quelqu'un à ta gauche et quelqu'un à ta droite. Et ton plan… ta qualification sur Guinée sera active. Et à partir de là, peut-être qu'on peut avoir, lorsque les gens vont s'inscrire sous ton lien, tu obtiens des points à gauche et des points à droite. J'espère que tu comprends. Oui, oui. Voilà. Lorsque tu… Lorsque les gens sont… Tu as des points à gauche et des points à droite, peut-être un peu, regarde ceci. Tu vois, au niveau du bonus, ça veut dire qu'après avoir mis quelqu'un à gauche et quelqu'un à droite, tu dois faire enregistrer trois personnes de suite pour pouvoir bénéficier de ce bonus-là. Moi, actuellement, j'ai deux personnes qui se sont inscrites et qui ont activé leur PAC. J'attends une troisième personne. Lorsque la troisième personne va s'inscrire, à partir de son PAC que la personne va acheter, si c'est un PAC de… On revient au niveau de… Au niveau de OASA pour voir l'image. Ici, sur cette image, les points ne sont pas… Les points ne sont pas visibles. Les points ne sont pas visibles. Là, je vais retourner. On revient ici. Je vais faire… Je vais te montrer autrement. Lorsque je vais sur « Mise à jour de Barrel », je vais cliquer dessus. Voilà. Lorsque la personne va, par exemple, acheter un Barrel de 249 dollars, la personne prend automatiquement 50 points. D'accord? Et moi aussi, je prends 50 points. Tu comprends? Oui, je prends. Lorsque la personne active un Barrel de 249 dollars, par exemple, moi, je reviens au niveau du tableau de bord. Automatiquement, ici, étant donné que moi, j'ai mis… Ceux qui doivent s'inscrire chez moi actuellement, ils sont de mon côté droit. Lorsque la personne va acheter un Barrel de 249 dollars, là, j'aurai automatiquement 50 points de plus ici. Et ça va faire 55 points. Et en ce moment, je vais atteindre 3 sur 3 ici. Donc, lorsque je vais atteindre 3 sur 3 ici, j'aurai 55 points ici. Et en ce moment, peut-on pouvoir voir. Ici, j'ai 1145 points. Et puis, j'aurai 55 points ici. Peut-on peut voir entre les deux, le plus petit, le plus petit qui fera 55. Tu vois? Et peut-on peut le convertir en dollars. Ça va faire 55 dollars. Et peut-on peut me donner 10% de ces 55 dollars-là qui feront 5,5 dollars. Et ça va se positionner ici. J'espère que tu as compris. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'explications. Peut-être qu'avec la vidéo, je vais à plusieurs reprises. Ok. Et vous les réécoutez et on va mieux. Ok. Et au niveau de bonus 3 stars ici, étant donné que j'ai atteint 3 sur 3, le montant que la personne a acheté va s'ajouter à ce que j'ai ici, là. Le nombre de dollars, il y a les deux personnes qui se sont enregistrées, qui ont acheté leur baril, la somme de, le cumul de leur baril, ça fait 124 dollars. Lorsqu'une troisième personne va s'inscrire, par exemple, pour acheter un baril de 249 dollars, le total me fera, le total me fera 383 dollars. D'accord ? Oui. 384, 3 dollars. Peut-être on peut pas me donner 10% de ce montant. 383 dollars divisé par, fois 10 sur 100, et me positionne le montant ici. Et ça s'ajoute toujours au total que j'ai reçu ici et déductible de mon total que je dois prendre, le reste que je dois prendre. C'est comme ça que ça évolue, pour que tu puisses rapidement atteindre les 300% et voir si tu veux renouveler ou si tu veux faire un upgrade. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez Petron P. Maintenant, pour aller encore plus loin, avec Petron P, lorsque tu évolues comme ça, lorsque tu évolues, tu peux tromper à d'autres bonus. Lorsque tu vas, pour ce genre de bonus, étant donné que je n'ai pas encore gagné ce genre de bonus, je vais juste t'expliquer. Lorsque tu vas atteindre, je ne sais pas si c'est changé ou pas, lorsque tu vas atteindre 3000 points, à gauche et à droite, je ne sais pas trop, mais je sais que c'est comme ça, lorsque tu vas atteindre 3000 points, tu obtiens un bonus. Lorsque tu vas atteindre 5000 points, tu obtiens un bonus également. Et lorsque tu vas atteindre 10 000 points, 20 000 points, tu vas obtenir des bonus tu peux obtenir un billet de voyage, un séjour à Dubaï ou bien dans un autre pays. C'est comme ça que ça se passe chez Petron P. Et c'est comme ça que le réseau de Petron P se développe. C'est un peu ça l'explication sur la plateforme d'investissement Petron P dont j'ai voulu partager avec vous. Si vous êtes intéressé, on pourra rapidement introduire le Congo dedans pour que vous puissiez commencer par bénéficier de ces bonus-là aussi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. J'ai suivi avec attention. Bien que peut-être certains éléments m'ont échappé, mais dans la grande part des choses, j'ai suivi. Seulement, je crois qu'après que j'ai reçu la vidéo, je vais mieux la maîtriser et aussi sensibiliser les autres autour de moi et revenir vers vous. Voilà. Donnez beaucoup plus de précisions peut-être sur une décision. Il est vrai que, du coup, le temps, le 10 mois, semble être un facteur un peu solide. Le temps est un peu large. C'est vrai que vous avez dit qu'il y a la manière dont on est actif, on peut récupérer les 300 % en un mois. Et pour ceux qui gardent les mains croisées, peut-être atteindront le 10 mois. C'est peut-être ça la petite difficulté. Mais sinon, j'ai bien suivi. Je crois qu'après avoir... Enfin, quand j'aurai le temps de mieux suivre, je pourrai mieux cerner la chose. Et en cas de question, avant de me décider, je reviendrai à vous. OK. Bon, par rapport à ce que tu as dit, moi, j'ai déjà retenu deux choses sur lesquelles je voulais revenir. par rapport à 10 mois dont tu as parlé. OK. Tu n'attends pas, j'ai dit dans mes explications, que tu n'attends pas jusqu'à 10 mois d'abord avant de pouvoir faire un retrait. Sauf que je n'ai pas expliqué la partie retrait, comment ça se passe. Pour pouvoir faire un retrait, je peux tromper actuellement, le minimum de baril, c'est 25 $. Donc, si tu veux faire un retrait, le minimum de retrait à faire, c'est 25 $. Je vais te montrer également. On revient sur le plan financier, je vais faire une tentative de retrait. Tu vas voir. Voilà, je suis tombé sur la page de retrait. Tu vois, faire un nouveau retrait ici, l'onglet fait un nouveau retrait ici. Tu cliques sur ça. Tu cliques dessus. Et voilà, tu vas voir. Ici, ils ont mis valeur minimale de retrait, c'est 25 $. Et le solde que j'ai actuellement. Donc, si je n'atteins pas 25 $, je ne peux pas faire de retrait. Donc, pour pouvoir faire un retrait, il faut atteindre 25 $ d'abord avant de pouvoir faire un retrait. Donc, dès que toi, tu observes, tu observes tes gains, tu observes tes gains. Dès que ça atteint 25 $, tu peux faire un retrait. Tu peux faire un retrait. Dès que ça atteint 25 $, tu peux faire un retrait. Tu peux décider d'attendre jusqu'à 100 $, 50 $, ou 115 $ avant de pouvoir faire un retrait. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà comment ça se passe. Et aussi, lorsque tu veux faire un retrait, je te trompe. il y a la notion de taux, de taux d'impôt, l'impôt qu'il faut payer sur chaque achat de barrel et chaque retrait sur la plateforme. À chaque heure, je reviens en arrière, je reviens en arrière pour te montrer. Voilà, voici mes retraits que moi j'ai vieilli à faire. Lorsque tu veux faire un retrait, ici, moi, j'ai fait un retrait de 166,70 $. Lorsque tu veux faire un retrait, Petron peut retirer 10 % de ce montant. C'est-à-dire que sur 166,70 $, j'aurai à payer à Petron paye 16,07 $. Voilà. OK. Tu vois. C'est pour pouvoir, c'est pour la maintenance de la plateforme et le paiement des impôts pour la société, là où la société se trouve. voilà comment ça se passe. Et la société aussi, j'ai envoyé un test sur WhatsApp pour te décrire comment se présente la société, là où ça existe et comment ça fonctionne. Donc, on ne va plus parler de tout ça là actuellement. Si tu lis le test, tu vas voir et comprendre tout ça. donc c'est un peu ça. Et puis, tu avais dit, tu avais dit autre chose également. Je ne me rappelle plus trop. Tu avais dit quelque chose également tout à l'heure. Oui, voilà. Tu avais dit qu'après avoir lu la vidéo, tu vas en parler avec les gens et me revenir. le secret dans ce truc-là, c'est que le secret que je te donnerai, c'est que tu ne peux pas aller parler de ça aux gens ou prospecter les gens tant que toi-même, tu n'es pas encore dedans. Parce que lorsque tu vas parler aux gens, les gens vont vouloir s'inscrire au moment où toi-même, tu n'es pas encore inscrit. OK. Tu vois? Donc, quand tu vas parler aux gens, au moment où toi-même, tu n'es pas encore inscrit, sous qui les gens vont s'inscrire? Ils vont s'inscrire sous moi ou bien sous quelqu'un d'autre. Et là, c'est toi qui perd. Tu comprends un peu? Donc, il va falloir que toi-même, tu lises la vidéo, tu comprends d'abord et tu prends une décision, tu intègres, tu achètes ton barré, tu ne commences pas à gagner d'abord avant de commencer par parler aux gens comme ça. Lorsque quelqu'un va vouloir s'inscrire, tu l'inscris sous toi directement. Et tu obtiens les bourgeois, ton équipe grandit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. C'est une bonne idée. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je vais te je vais te laisser le temps lire la vidéo et après, tu me reviens pour la suite et puis, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Et la vie. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tu disais quelque chose tu posais une question sur la vidéo. Tu vas me le transporter exactement. Je vais me demander si tu vas me transporter la vidéo par quel moyen ? Je vais publier la vidéo tout à l'heure sur ma chaîne YouTube et puis je te partage le lien. D'accord, il n'y a pas de problème. OK. J'espère que les gens de les gens de Congo ils vont très bien. Oui, c'est vrai, ils vont bien. J'ai parfois menti que certaines personnes continuent à m'appeler. Bon, je leur mets en attente. Je leur dis que très bien je vais le recontacter pour leur donner plus de précision sur le nouvel emplacement. Certains essayent de m'appeler. Vraiment, cette semaine même, j'ai reçu à peu près trois appels. D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là dès que tu as besoin de quelque chose. Tu peux me poser des questions. Tu peux me les exposer et puis on verra ce qu'on peut faire. Oui, mais j'avais une question que j'avais posée. Je ne m'avais jamais répondu jusqu'à ce jour. C'était concernant et m'ont dit c'est bank manager. Alors, j'ai rencontré un monsieur bien entendu sur Internet, Instagram. Alors, il proposait de vendre cet outil et il proposait de vendre l'outil et même description de l'outil avec tous les éléments détaillés, la partie même programmation de l'outil. alors, j'étais un peu surpris et étonné à la fois. Je crois que le god of acte. Alors, c'est comme ça que j'ai posé la question, est-ce que c'était un ancien étudiant démenti ou qu'est-ce que c'était ? Et j'avais eu de réponse. Oui, j'avais répondu à cette question-là. Je crois que j'avais répondu à cette question. J'avais dit que le nom que tu as donné à ce god of ice ou bien quoi ? Hack comme hacking. Ah, OK. J'avais répondu en disant que cette personne-là, moi, je ne l'ai jamais connue à l'hémantique. Je n'ai jamais connu cette personne-là à l'hémantique. Et suite à ton message, j'ai discuté avec le docteur et on en a parlé. Lui-même, il ne connaît pas la personne. Et il m'avait dit en ce moment que sûrement l'outil que la personne est en train de vous présenter, ça serait juste des images que la personne te présente. Au fond, il ne peut rien avoir derrière. Donc, de faire très attention à ce genre de personne, c'est ce qu'il m'avait donné comme réponse. Je crois avoir dit cela, mais si ce n'est pas le cas, si je ne t'ai pas dit sûrement que j'ai été pris et je n'ai pas répondu et puis c'est passé dans l'oubli comme ça, pour ce qui concerne la partie, tu avais posé une question concernant la partie programmation et tout, comme quoi tu veux concevoir l'outil toi-même dans ce genre d'outil. En fait, les outils, ce genre d'outils, c'est fait à base à base de VB, VisualBase .NET. Oui, OK. Voilà, c'est le langage que le docteur utilise le plus souvent, si vous le constatez, c'est le langage qu'il utilise le plus souvent dans la conception des outils que nous utilisons. donc il suffit juste de maîtriser le langage et puis tu sauras comment faire tout ça. OK. je vais essayer de m'y mettre ça prendra du temps ça c'est vrai. Oui, ça prendra du temps ça prendra du temps sinon il suffit juste de maîtriser le langage et puis de faire une bonne analyse de ce que tu veux mettre en place et associer les outils qu'il faut et puis tu vas tu vas arriver sinon moi je suis là quand même moi je suis là et en cas de besoin on peut s'entraider et voir ce qu'on peut faire. OK. il n'y a pas de problème. Là tu es plus dans les bases de données aussi c'est ça non? Quoi? Alors tu dis quoi? Je dis tu es aussi plus dans les bases de données. Oui, moi je fais pratiquement tout. Je fais pratiquement parce que à la base à la base moi ma formation j'ai fait plutôt système et réseau j'ai fait système j'ai fait système et réseau mais chez nous dans notre école à l'université que ce soit l'autre option j'ai une logicielle ou bien système et réseau vous faites la programmation vous faites tout ce qui est base de données et tout c'est pourquoi bon c'est à cause de mon école comme moi je fais également de la programmation je fais de la base de données je fais tout ce qui est sécurité je fais tout ce qui est réseau aussi et système on va se dire comme ça sur réseau et l'administration je suis je suis je suis je suis je suis je suis bien entendu maintenant je suis en train de me préparer pour une formation LCPI 1 et 2 avec l'UNIX c'est très intéressant et tu comptes faire les formations chez vous là-bas les formations LCPI sont disponibles en ligne moi j'ai fait LCPI oui j'ai fait la formation moi je n'ai pas encore passé l'examé mais j'ai déjà fait les formations LCPI 1 2 et 3 j'ai déjà fait ça chez LCPI je crois que je vais le faire aussi chez Alpham ou Déni je vois voilà tu peux faire cher un examen voilà les examens les examens aussi sont en ligne actuellement ok oui et même le le C H là c'est c'est assez coûteux ils sont dans les 3000 quelque chose oui c'est assez coûteux oui docteur nous dit ça très souvent c'est assez coûteux surtout que c'est passé à la version 11 actuellement exactement donc je suis en train de m'épargner pour que à la fin que je finisse avec cette formation je vais vraiment le faire et passer la certification internationale voilà quand tu vas sur les plateformes là c'est très coûteux les formations en informatique c'est très coûteux surtout les formations certifiantes là c'est très coûteux ok on va se dire comme ça je vais me reposer un peu je vais applaudir la vidéo et puis je te balance d'accord merci beaucoup ok à tout à l'heure c'est bon c'est